L'injustice au Cameroun bat son plein, trois ministres de Paul Bia s'associent pour détruire la vie de quatre jeunes Camerounais pour une affaire de cercueil volé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou a fait venir un cercueil de l'étranger d'une valeur d'un million trois cent mille pour la levée de corps de son neveu. Sauf que dans les tracasseries administratives à la morgue le cercueil a été attribué à une autre famille qui eux ont vite fait d'enterrer leur mort avec. Alors rouge de colère, le ministre Gaston, va solliciter ses collègues Mbargaghele et Joseph Fouda, pour faire arrêter et jeter en prison tous ceux qui ont vu le cercueil à la morgue. Aujourd'hui dans l'incapacité de se défendre, les victimes de ce scandale crient à l'aide et demandent l'aide de tout un chacun. Dans des révélations exclusives un ex-colonel de Bia nous détaille amplement la situation et interpelle la justice corrompue de M. Bia de faire gaffe. En outre, il nous fait comprendre que le principal responsable de cette confusion de cercueil a été libéré, parce qu'il est le neveu d'un grand de la république. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique retrouvons l'ex-colonel de Bia qui nous parle. C'est un événement de Bia qui nous parle. C'est des situations qui se répètent dans notre pays tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas de la morgue. Un cercueil, plusieurs prétendants. On retrouve là le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundo, qui est impliqué, parce que c'est l'acteur majeur ou principal. Nous trouverons là le directeur de l'hôpital, M. Joseph Ofuda. Et nous trouverons également dans cette affaire Mbar Ganguele, une affaire de cercueil volé, qui implique ces trois personnes et beaucoup d'autres. Mais avant, je voudrais vous lire un message que j'ai trouvé intéressant. Quand c'est bon, nous partageons avec vous. Ce message-là a été, un message radio porté, a été écrit par le secrétaire d'État auprès de la gendarmerie, M. Galax Etoga. Je vais révéler le maître de mon ami, Augustine. Alors, M. Galax Etoga envoie un message aux gendarmes. J'ai trouvé ce message-là intéressant. S'il lève-moi de Galax Etoga, je le trouve intéressant, mais je m'interroge aussi. Que dit le message ? Le message dit, garde à vue et détention abusive dans l'unité gendarmerie nationale. Information digne de foi, fonds d'État, récurrence, garde à vue et détention abusive dans l'unité gendarmerie nationale. Rappelé, point, 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 en tant que mesure préventive de liberté, garde à vue et encadré par texte légaux et réglementaires définissant sa durée et ses modalités d'exécution. A cet effet, primo, faire respecter strictement disposition l'encadrant sous peine, sanctions disciplinaires et poursuites judiciaires sans préjudice, action, récursoir de l'État à l'endroit tout contrevenant en cas de compensation pécuniaire reçue au terme, action judiciaire de victime, pareil à but, point, point, point. Seconde, contrôler, exécution, enquête menée dans l'unité vos formations respectives jusqu'au niveau poste de gendarmerie et multiplier des centres inopinés afin de contrôler chambres de sûreté. Seconde, chaque commandant d'unité devra faire remonter hebdomadairement état des personnes gardées à vue dans son unité et appréciation. Commandants de formation seront tenus personnellement responsables de tout écart en cas d'absence d'anticipation. Éviter toute autre forme de rappel. Donner, aperçu et fin. Signer, après ce que je vois, Galax et Toga. Alors, j'ai trouvé ce message porté intéressant et très bien d'ailleurs pour nous, pour vous, parce que les abus. Aujourd'hui au Cameroun, quelqu'un s'assoit dans sa maison, sa tête ne t'intéresse pas pour faire plaisir à sa copine, you know, on te prend, on te garde à vue et tu peux faire 5 jours là-bas, tu peux faire 10 jours, ce n'est pas leur problème. D'autres meurent même là-bas, gardées à vue et le corps disparaît. Oui, monsieur. Je vous dis ça, je me dis que ce texte, s'il vient réellement de Galax et Toga, c'est que ces gens font dans la manipulation et dans l'imposture et ça me conforte et me reconforte dans ma position critique vis-à-vis de ces imposteurs. Le monsieur qui écrit ce document, c'est Galax et Toga, qui accuse les autres, les commandants de groupements, les compagnies et tout ce que vous voulez, et les gendarmes, il accuse les autres, il dit que tout contrevenant, c'est-à-dire quelqu'un qui va garder un Camerounais en cellule, ou une personne, peut-être que c'est étrangère, en cellule, comme ça, sans justifier, sans respecter les règles, sera sanctionné. Mais je m'empresse un peu de poser la question à Galax et Toga, que, aux dernières nouvelles, il y a Mbappu Parfait Ménard, Hervé Ménard, c'est Mbappu Parfait Hervé Ménard. Dans le problème qui oppose Mbappu Parfait Hervé Ménard, au contre-amiral Joseph Ofuda, il y avait aussi le jeune Alain Ekassi, dit, mais ces gars-là ont fait d'autres deux mois de prison, de prison, vous ne pouvez pas dire deux mois de garde à vue, d'autres ont fait un mois et demi de garde à vue, mais Mbappu Parfait Hervé Ménard en a fait 68 jours. Or, tout autre, c'était au cadre de tout règlement. 68 jours, dans des conditions inhumaines. Mais c'était bien, Galax et Toga, le patron de la gendarmerie. Comment vous faites pour être en incohérence avec votre état d'esprit, avec vos actes, vos pensées et vos paroles ? Ça fait beaucoup pour un seul homme. Être en désaccord avec sa pensée, avec ses propos, avec les écrits, avec ses actes. Je ne sais pas comment vous faites. Parfait Hervé Ménard en a fait 68 jours. Or, de tout cas, il y a eu un certain nombre de comportements de nos dirigeants. Voici donc un problème qui concerne trois hauts responsables de notre pays. Gaston Elundou, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Mbarganguelé, ministre de la police. Joseph Fouda, le directeur de l'hôpital central d'Yahoni. Voici ce qui se passe. Je vais vous donner le résumé de l'affaire. En attendant, recevoir les noms des juges qui s'occupent de cette affaire pour demain. Je vous donne là l'introduction. Il y a Gaston Elundou qui perd un membre de sa famille en Europe. Il va venir le corps. On achète un secuil d'après les chiffres 1,3 millions. Il amène le corps à la morgue. On met le corps à la morgue. On prend le secuil. On met de côté. Il y a quelqu'un d'autre, bien évidemment, qui perd aussi un membre de sa famille. Il va aussi acheter un secuil. On met le corps à la morgue. On prend le secuil. On met de côté. Seulement, d'où vient le problème ? Le problème, c'est que le corps est mis à la morgue. Il attend. Deux corps sont mis à la morgue. Donc, des parents différents. Gaston Elundou a mis son neveu ou son frère ou son whatever à la morgue. Le secuil est gardé là. Quelqu'un d'autre vient aussi avec son corps. Il met à la morgue. Il garde le secuil. Mais maintenant, le jour de la levée du corps, du mort qui est venu après celui du parent de Gaston Elundou, la personne qui vient, le parent qui arrive, trouve donc un jeune garçon qui travaillait à la morgue ce jour-là. Le jeune garçon leur fait comprendre que si vous voulez, dans ces deux secuils, qui sont là, vraiment, moi, je suis en train de faire la relève. Comme je ne sais pas qui a enregistré le secuil d'équipe, attendez l'équipe qui va me reléver pour récupérer le secuil dont vous parlez. Le petit en question, si son bon de relève, il descend, parce qu'il a fait la permanence, il a travaillé, c'était son temps de partir. Il ne quittait pas. Il y a celui qui l'a remplacé, arrive, discutant avec ces gens, prend un cercueil, il la donne. Malheureusement, il prend le cercueil de Gaston Elundou qui a coûté 1 300 000. Il donne sans se rendre compte que ce n'était pas le... Sans se rendre compte que le cercueil qu'il est en train de donner n'appartient pas à la famille indiquée. Le cercueil appartient à Gaston Elundou pour son neveu qui est à la morgue. Cette famille, cette deuxième famille, prend le cercueil, prennent leur cadavre, vont l'enterrer. Mais maintenant, quand la famille de Gaston Elundou arrive donc quelques jours plus tard pour aller enterrer son neveu ou son cousin qui est mort, on se rend compte que ce n'est pas le cercueil qu'ils ont laissé. Les problèmes donc commencent. Les problèmes commencent, commencent, s'embarquent tout le monde, y compris même la vendeuse des cercueils. Gaston Elundou, le directeur général de l'hôpital central, Joseph Fouda, Mbarganguelé, décident que tous ces enfants-là doivent être arrêtés, y compris la vendeuse de cercueil. Et j'étais en prison pour une confusion de cercueil. Entre-temps, je rappelle très bien que quand ils arrivent au commissariat, on leur dit voilà, le cercueil a coûté 1 300 000. Il faut réunir ces 1 300 000 là. Ce qui va se faire le plus rapidement possible, les enfants, la vendeuse de cercueil et tout ça, parce qu'elle-même en ce moment en prison, la vendeuse de cercueil, son fils, le morguier qui n'était même pas là. Le morguier qui n'était pas là quand on a donné le cercueil, c'est lui plutôt qu'on a arrêté. On les a arrêtés tous, tous les quatre, la femme d'un vendeuse de cercueil et son fils. On les a mis en cellule. Les deux morguiers, on les a mis en cellule. Alors, le morguier qui est parti, avant même qu'on a donné le cercueil, on l'a aussi mis en cellule, alors que lui ne connaissait rien. Il est en cellule. Il a fait 40 jours de cellule. C'est pour ça que ça, ça m'intéresse. 40 jours de cellule. 40 jours de cellule. Entre-temps, comme la corruption est ce qu'elle est, celui-même qui a livré le cercueil, qui est originaire du Nord, lui, il a été libéré. Sans caution, on ne sait pas comment il a fait pour sortir du commissariat. Il est parti. Mais c'est celui-ci qui n'était pas là. Quand on a donné le cercueil, c'est celui-là en ce moment qui est en prison. À l'instant où je vous parlais là, il est en prison. La femme qui vend le cercueil, elle-même en prison. Le garçon, le morguier qui n'était même pas là, lui-même en prison. Ils sont arrivés au tribunal. L'un des juges a dit, ok, je vais vous donner tous les noms des juges et là-demain. Parce que je vais d'abord faire un appel dessus. Parce que j'ai décidé que nos publications ne doivent plus dépasser une certaine durée. Parce que ça, il faut faire des publications très très courtes. Alors le garçon, la femme qui va le cercueil, son fils et le petit qui n'était même pas là, au niveau des... Quand on a remis le cercueil, on les arrête tous, on les envoie dans ces lieux. Mais nos copains, tous les noms, même qui a donné le cercueil. Il a, à partir même du commissariat, il a donné le cercueil, il a vannis. On ne l'a plus jamais revu. Ce sont les autres qui sont incarcérés. On dit, voilà, pour vous mettre en liberté provisoire. Tout ça, c'est un problème de confusion de cercueil jusque-là. Mais, en quitté d'un problème de confusion de cercueil, ça a changé de forme, ça revient, ça fiche d'organes. Mbara Ganguelé, Joseph Afouda et Gaston Elundou. Chaque personne, que ce soit Ntian, que ce soit Ndi, tout ce monde-là, tout le monde-là, on a eu les instructions de vous envoyer en prison. Confusion de cercueil. Voici l'agent dont le monsieur dit que ça a coûté 1 300 000. Voici le 1 300 000. On lui donne un nouveau cercueil. Non, ce n'est pas ça. Il faut absolument que les enfants n'ont pas été en prison. Ils ont jeté en prison. Après 40 jours, ils ont dit, ok, cotisez les cautions. Chacun doit donner 500 000 de cautions. Ils ont cotisé les cautions. Les cautions sont prêtes. Finalement, on dit, on ne veut plus les cautions. Mbara Ganguelé demande quand vous avez en prison. Joseph Afouda dit qu'il faut que vous allez, quand vous êtes en prison. Il s'appelle comment ? Gaston et Lundou demandent que vous allez en prison. Tout ça pour une confusion de cercueil. On les a remboursés leur cautions. Les Lundou et tout le travail ont refusé 1 300 000 pour récupérer l'argent de leur cercueil. Je vous donnerai le nom de demain. Ma question ici, c'est quel était le but ou quel est le but de jeter ces enfants en prison ? Si et seulement si, c'est un problème de confusion, de cercueil. Et donc, ils ont décidé de rembourser le cercueil qui a été donné à notre client. Si ces enfants devaient être jetés en prison, qui de tout ce monde-là est responsable ? Parce que la véritable personne qui a donné le cercueil de Gaston et Lundou, cette personne-là, elle a été libérée. Sans relever le coup, sans... ni mandat, ni caution, rien. Le gars a été libéré. Il a été disparu. Mais c'est celui qui n'était pas là qui se retrouve en prison. Mais c'est quoi alors le sujet ? C'est quoi le problème ? Vous refusez l'argent, vous refusez les cautions. C'est-à-dire, nous allons là dans le fait que la prison au Cameroun, ce n'est plus de la justice, c'est les règlements de compte que nous vivons dans notre pays. Les règlements de compte. L'abus de pouvoir. Gaston et Lundou, l'un des imposteurs que la planète n'est jamais connus. Un imposteur n'est. Je ne veux même pas parler de celui qu'on appelle Joseph Ofuda, impliqué dans l'assassinat du petit Hitler, la Ysse Hitler, qui l'avait complètement prélevé des organes. Mais lui, il est en liberté. Alors que ce monsieur-là a été accusé, avec sa propre femme, de vendre les organes humains. Je dis au directeur général de l'hôpital, son nom, Joseph Ofuda, il demande que les autres partent en prison pour prendre confusion de cercueil. Celui qu'on appelle Barganguelé, lui qui est impliqué dans tous les 400 coups. Oui, monsieur. Tous les 400 coups, il ne peut pas se passer une affaire sans que la police ou la gendarmerie ne soient impliqués. Alors, Barganguelé, ceux qui sont là, pour dire qu'ils sont des sages, il est l'une des personnes qui demande que les enfants des autres aillent en prison. Alors que ce monsieur-là est un... une véritable racaille de l'incompétence. Racaille de l'incompétence. Dans sa fonction, je dis. C'est lui qui demande qu'on mette les enfants des autres en prison. Ma question ici, c'est... Quand vous faites ces choses-là, parce que Paul Biya est encore au pouvoir, tous les gens que je viens de vous citer là, ce sont les bêtis, hein. Gaston Elounou, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elounou, le nom parle tout seul. Joseph Fouda, directeur général de l'hôpital, le nom parle tout seul. Barganguelé, le nom parle tout seul. Y compris de tous les procureurs, ou presque, les présidents du tribunal par qui le dossier est passé, la plupart, 99%, sont toujours les bêtis. La vendeuse de secueil, il fait boulot, toujours entre eux. Ça s'entrebouffe. Ça s'entrebouffe. Il n'y a aucune... On ne trouve pas de solution pour aménager les conditions de vie des Camerounais. Il y a un problème. Tout ce qu'il faut, c'est la mort ou la prison. Voilà ce que ces gens-là savent faire. La mort ou la prison. Quand ça concerne les autres. Mais pour eux-mêmes, non, 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 c'est normal. Non, c'est très... Non, non. Gaston Elounou, un imposteur maladif, l'un des rois des sodomifiants. Mais ce sont les autres qui doivent aller en prison. Joseph Fouda, un criminel au père. Je dis criminel, le mot est petit. C'est parce qu'il y a un autre mot au-dessus du criminel. Joseph Fouda, c'est lui qui a dépréché avec ces gens à l'hôpital. Le jeune Aïsie Hitler prélève les organes. Plus ce que je dis. Le nombre de morts qui sont dans cet hôpital-là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, comment pouvez-vous accepter, comment pouvons-nous vivre avec des gens comme ça que leur intérêt, ce n'est que faire du mal aux autres. Faire mal aux autres. On se retrouve en prison. C'est-à-dire que ces gens sont des spécialistes pour casser les vies. Des spécialistes pour détruire les vies. Et ils sont parfaits, ce sont les autres. Moins de coups, tu pars en prison. Jusqu'à preuve de contraire, dans les morgues du Cameroun, je n'ai pas encore entendu qu'on a arrêté ceux qui partaient régulièrement geler le cadavre de Mme Amat Angélique Minja. Non. Pourtant, je n'ai pas encore entendu qu'on a arrêté ce qui partait régulièrement gelé, les gens qui ont fait une confusion des cercueils qui se retrouvent en prison, même avec l'argent pour rembourser, que ce cercueil qui a coûté un million trois cent mille, ils ont l'argent pour rembourser. Non. Il faut les jeter en prison. Je vais demander aux jeunes à Kamsé, à Baté, Landry Dylan, le fils de la dame qui vend les cercueils, d'avoir beaucoup de courage. Soyez fort et courageux. Vous, au moins, vous avez une activité. La plupart de ces responsables, leurs enfants, sont des voyous, des bandits et des criminels. Quand tu vois une femme qui se débrouille comme ça, sans rien leur demander, on décide de venir détruire sa vie, détruire celle de ses enfants. Toi, au moins, tu as une activité. Tu travailles. Tu vends les cercueils avec ta maman. La plupart des enfants de ces gens-là, si eux-mêmes ne les tuent pas, ils les transforment en objets sexuels. Je veux te souhaiter, Landry Dylan, beaucoup de courage. Tu sortiras de prison. Paul Buya n'est pas éternel. Tu dis moi, le pouvoir de Paul Buya ne sera pas éternel. Mais Paul Buya sera éternel à travers ses enfants que nous sommes, que je suis. Parce que nous allons tout faire pour démontrer que nous ne gardons pas les mauvais comportements. Ce n'est pas cette éducation que nous avons reçue de Paul Buya. En tout cas, pas moi. J'ai eu une éducation d'aller à l'école, apprendre à sécuriser les gens. C'est mon domaine. Je n'ai pas eu l'éducation d'abuser les vies humaines comme le font les amis et les frères de Paul Buya. Je veux également avoir une pensée pour Mme Akams, Monnayon, Brigitte, Yvette, celle-là qui a cette petite structure qui vend les cercueils. Beaucoup de courage, Madame. Beaucoup de courage. Nous connaissons que c'est par jalousie ou tout simplement parce qu'ils veulent prendre votre petite structure pour en faire un objet je ne sais pas de quoi et veulent vous atteindre pour arracher. Demain matin, vous allez apprendre que vous avez même volé même tous les cercueils que vous vendez. Mais Mme Akams, Monnayon, Brigitte, Yvette, je vous souhaite également beaucoup de courage. Le temps, c'est le véritable nom de Dieu. Nous sommes ici pour dénoncer ce mauvais comportement. Je ne vous connais pas personnellement, mais je vous connais en tant que citoyen camerounaise, une femme qui se bat pour faire vivre sa famille et vivre dans ce pays-là. Vous n'êtes pas comme ceux-là qui vendent les cercueils à l'armée sur facture. Si un cercueil coûte 100 000, d'accord, t'as fait une facture dans l'armée, c'est 1 500 000. Si c'est un cercueil qui coûte 1 500 000, rassurez-vous, il va coûter multiplié fois 10. Nous connaissons aussi le monsieur qui fait ça là, Yahone. Trafic et vente de cercueils en complicité avec les autorités militaires. Nous connaissons ça. Donc, Madame Akamsamone et Brigitte Yvette, je vous souhaite beaucoup de courage. Nous allons nous battre à notre petit niveau de dénoncer et d'attirer l'attention du peuple camerounais que quand ça arrive à Brigitte Yvette, vous dites que c'est Brigitte Yvette. Vous dites, non, 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 c'est cette femme-là, elle va en laisser que ça c'est son problème. En attendant que cela vous arrive à vous, soyez conséquents. Nous avons affaire à un régime dangereux qui a détruit, d'abord, ils ont détruit les leurs, y compris les enfants de leurs patrons. Paul Biya, faites gaffe, soyez prudents. Quand quelque chose arrive à l'autre, si tu ne fais rien, t'es une victime en sursis. Alors, prenez attention, be aware. Oui, monsieur, je veux également avoir une pensée pour le jeune Baleine, Jean Baleine Télésphore, pour le jeune Jean Télésphore Baleine, ou alors, on dirait, Baleine Jean Télésphore. Je veux avoir une pensée pour toi. Sois fort, sois courageux. nous connaissons le responsable. Ce pays, le Cameroun de Paul Biya, en ce moment, ou le régime de Paul Biya, ne vit que de qui a quelqu'un, qui est quelqu'un et qui a quelqu'un. En ce moment-là, vous êtes quelqu'un. Dans le Cameroun de la Troisième République, ça ne sera plus ça. Nous sommes tous les enfants d'une même famille, protégés par la justice. Les Américains disent « No one is above the law ». Personne n'est au-dessus de la loi. Ça devait être pareil chez nous. Nous sommes tous les enfants de la République, protégés par Dieu et protégés par la justice. Alors, Baleine, Jean, Télésphore, je souhaite également beaucoup de courage. Nous allons faire le nécessaire pour dénoncer cet état de choses pour que vous finissiez par être libres demain. Demain, dans ma publication, je donnerai le nom de toutes les personnes par qui le dossier est passé et qui ont décidé de votre placement, à l'exception de l'officier du commissaire qui était chargé de l'enquête. que beaucoup ont témoigné. Il a tout fait pour que ses enfants ne partent pas en prison parce qu'ils ont décidé de rembourser le secré qui a été donné à quelqu'un d'autre, voire même a payé plus. Mais les deux vieux, les croix vieux criminels ont préféré que cette femme et les autres enfants vont en prison pour un problème de confusion de secré. Oui, monsieur, tout se règle par la destruction de la vie, la mort ou la prison ou l'exil. Voilà l'horizon de monsieur Biya. Ce vieillard de Mbargangueli qui encore quelques jours venait insulter, critiquer un autre ministre des compétences. Nous voyons ces résultats. Les commissaires qui sont en prison pour vol, pour trafic de droits, pour complicité de vol d'enfants sont nombreux. Mais lui, il est toujours là. Les entraîneurs de l'équipe nationale arrivent. Ils ne sont pas bons. On les vit. Les managers arrivent. Ils ne sont pas bons. On les vit. Mais à la police, les policiers, les commissaires volent. Mais le patron des policiers, lui, il est toujours sur place. À la gendarmerie, pareil. On vole, on viole, on abuse, on kidnappe, on demande les rançons. Mais le patron de la gendarmerie, lui, il est toujours en poste. Allez-y donc, on parle quelque chose dans ce pays. Mais nous allons nous battre que 2025, que ce ne soit plus ça. Que les Camerounais soient libres, fiers d'être chez eux, fiers d'être Camerounaise, fiers d'être Camerounais et être libres et être condamnés quand les faits l'imposent et quand la justice dit le droit. Pas être condamnés parce qu'on vient dire Madonna, il y a un lol, un mbolo, un moudin, un sisi, un conflit, un mbou, mais non. Il y a une seule chose qu'il faut mettre en prison demain, les faits, le droit qui sera exécuté. Point final, le favoritisme, le népotisme, le tribalisme, relations, les autos, rien. Les faits et la justice qui passera. C'est ce que nous appellent, c'est ce que nous demandent, c'est ce que nous appelons nous implorons de tous nos voeux la troisième république dans un pays fédéral, une république fédérale et c'est ce qui se fera demain. Soyez-en sûr, ça prendra le temps que ça prendra mais un Cameroun nouveau est possible dans notre pays, chacun dans son domaine respectif. Et c'est ce qui va se faire. J'avais dit au président Bia, il arrivera à un certain moment, tous les enfants que tu as ramassés partout là pour venir te sévir, ils commenceront la guerre entre eux mais c'est moi, pas ce moment. Je viendrai mettre de l'ordre pour que tu sortes par la grande porte en tant que père mais en tant que président, tu vas répondre de tes actes dans cette institution. Mais en tant que père, nous allons nous battre pour que tu sortes là puisque tous les enfants ne sont pas tous des bandits, tous les enfants ne sont pas tous des voyous, des délinquants. Moi, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un délinquant. Ils sont nombreux comme moi qui ne sont pas des délinquants mais malheureusement pour toi, c'est ceux-là que tu as choisi pour t'accompagner. Ça a duré 30 ans, 40 ans, plus, 42 ans. Mais nous allons te faire comprendre que dans une famille, tout le monde n'est pas maudit. Si je considère que tu es le père de la nation, donc je fais partie de cette nation, mon rôle, ma mission, mes convictions, c'est pour te dire que tous tes enfants ne sont pas des imposteurs comme les Bargangueli, comme les Gaston Elondou, un imposteur né, comme les Galax Etoga, comme les Ferdinand Gongon, les Oswald Babouki, une association des bandits, des imposteurs, des femmes d'Ongo. Donc notre mission, c'était de te dire, toi papa, que tous tes enfants ne sont pas pareils. Et de l'autre côté, en tant que président, je te dis que voilà, tu as donc eu ton échec. Ces gens-là ont échoué. Dans la famille, tous tes enfants ne sont pas des bandits. Je ne le suis pas. Et je ne le serai jamais. J'ai d'autres défauts, mais pas ceux-là. Alors, jeunes gens, vous qui êtes en prison, je vous souhaite beaucoup de courage. Je ferai tout ce qu'il y a à mon possible pour dénoncer cet état de choses, pour vous sortir de là. Et vous allez sortir, notez ça, vous sortirez toutes et tous de prison. C'est comme ça que Allem et Bongo refusent comme Bargangueli fait là. J'étais déjà en prison, j'étais content. Il y a aussi des gens en prison. Il y a d'autres qui sont morts en prison. Jeve Mendozé est mort en prison. Bargangueli n'est pas exempt. Il faut faire attention. Quand vous faites du mal aux enfants des autres, pensez aux vôtres. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je voudrais arrêter cette publication-là à ce niveau. Nous allons dorénavant faire des courtes publications, dire l'essentiel, et puis maintenant, même s'il faut en faire plusieurs, et continuer par la suite. Ok ? Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je reconnais chacun d'entre vous dans son domaine respectif que je suis convaincu que vous redonnerez à notre pays ces lettres de noblesse. Faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Le faire, c'est glorifier Dieu et célébrer la vie et glorifier nos ancêtres qui sont partis bien avant nous. Mais qui se sont battus pour nous pour que nous soyons dans un pays entre parenthèses libre. Je compte sur vous pour le faire. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. La justice au Cameroun on en parle ? Chaque jour, c'est un nouveau scandale judiciaire impliquant les mêmes personnes de cette république. Si ce n'est pas tel ministre, c'est son collègue direct. Les Camerounais vivent sous la peur permanente de finir en prison car il suffit de frôler la veste d'un haut cadre de cette république pour se voir privé de liberté pour les 11 prochaines années. Merci encore une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo attentivement, partagez-la pour en informer d'autres et prenons rendez-vous pour une autre actualité très bientôt. Aimez la vidéo afin qu'elle soit vue par tous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Infos du Monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501